Qu'est-ce qu'il faut enregistrer ceci ? De la Bretagne jusqu'en Russie. Ce bloc aura de telles ressources économiques et démographiques que nous, anglo-saxons, nous serons éjectés et nous serons les subordonnés. Donc c'est un point capital à comprendre. Et toute la politique anglo-saxonne, c'est ça. Voilà. Les deux guerres mondiales, première et seconde guerre mondiale, c'est le deuxième Reich et le troisième Reich qui voulaient unifier l'Europe et jusqu'en Russie, mais en éjectant Londres et Washington. et les anglo-américains sont pour l'unité de l'Europe à condition que cela se fasse sous leur direction. Or, Guillaume II, comme Hitler, voulait l'unité de l'Europe uniquement sous la direction de Berlin. Et vraiment, c'est un élément clé à retenir. On ne peut pas détruire l'Union soviétique, on va la contenir. Et donc nous allons contrôler les terres du bord. sont entendus la Norvège, l'Europe de l'Ouest, la Turquie, Pakistan, l'Inde, l'Indochine, Taïwan, Japon. Et ces territoires couvrant les terres du bord du continent eurasiatique sont d'une certaine manière les tenailles qui tiennent la noix eurasiatique entre ces dents. Donc vous avez les terres du bord contrôlées par le monde anglo-américain, l'OTAN, qui empêche le monde soviétique de s'étendre jusqu'aux mères chaudes. Le 9 février 1990, le secrétaire d'État américain, James Baker, qui jure la main sur le cœur devant Gorbatchev que jamais, au grand jamais, l'OTAN qui est au niveau de l'Europe médiane, au niveau du Danemark, de l'Allemagne et de l'Italie, jamais l'OTAN n'ira plus à l'Est. Le lendemain, Hans Dietrich Gensher, le 10 février, donc à l'époque, le ministre des Affaires étrangères allemand du gouvernement Kohl, jure aussi à Shevardnadze, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères russe au service de Gorbatchev, il jure que jamais l'OTAN ira vers l'Europe centrale et encore moins vers la Russie. Jure et craché. Nous sommes en 1990. 1999, la Pologne, la République tchèque et les Hongrois intègrent l'OTAN, extension de l'OTAN, l'arme qui est la branche armée des États-Unis, extension de l'OTAN vers l'Europe centrale qui donc se rapproche des frontières russes. 2004, intégration des Bulgares, des Roumains, de la Slovaquie et des trois États-Baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie, dans l'OTAN. Donc là, c'est carrément l'OTAN devant les moustaches de l'ours russe. C'est-à-dire qu'avec l'Estonie, Saint-Pétersbourg est tout juste à côté. Et donc, les Russes se rendent compte que les promesses américaines d'un OTAN ne s'étendant pas vers l'Est, ces promesses ont été trahies. Et puis, cette politique américaine d'extension vers l'Est, de l'OTAN mais aussi de l'UE, va de pair avec un journal allemand qui était une branche du journal anglais, le Financial Times. Et ce journal allemand qui a mis la clé sous le paillasson fin 2012 s'appelait le Financial Times Deutschland. Et vous avez un article de ce journal que j'ai conservé du 24 octobre 2002, très intéressant, qui rappelait et qui présentait la politique américaine entre Colin Powell, qui était donc le ministre des Affaires étrangères, enfin le secrétaire d'État américain au service de, comment dire, de Bush, fils, d'un projet d'extension de l'OTAN et de l'UE qui devait être terminé pour 2010, nous sommes fin 2002, avec intégration de tous les États balkaniques et de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'UE. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec Alfred Mackinder, il ne faut jamais, jamais, jamais qu'une puissance allemande, russe, puisse unifier toute l'Europe, de la Bretagne jusqu'au Pacifique. Jamais, jamais. Sauf si cela se fait sur les élections de Londres et de Washington, ça d'accord. Mais sinon, si on ne fait pas partie de cette union-là, on refuse. Trois fois, Poutine va franchir la ligne rouge, novembre 2010. Il rend visite à la chancelaine Merkel pour lui demander de créer une zone de libre-échange allant de Lisbonne au Pacifique. Est-ce que vous étiez au courant de cette proposition de Poutine ? Et il va le faire une deuxième fois, en juillet 2012, devant le corps diplomatique russe à Moscou. Et vous avez, de la part de Poutine, sa volonté, en juillet 2014, de créer, de mettre sur pied un comité d'experts afin de poser les premiers jalons à cette zone de libre-échange allant de Lisbonne au Pacifique. Et vous avez un de ses bras droits qui s'appelle Igor Chouvalov qui dit ceci, je cite, « Ceux qui critiquent l'Union économique eurasiatique et qui affirment que c'est un projet visant à faire renaître l'Union soviétique et à créer une hégémonie régionale se trompent. Sur le terrain, s'il y a un modèle qui inspire l'intégration économique eurasiatique, c'est l'Union européenne et non l'Union soviétique. » Et là, vraiment, Poutine, il a franchi le pas et la ligne rouge trois fois. Car dans cette histoire, cette volonté de mettre en place une union allant une zone de libre-échange de Lisbonne au Pacifique, c'est éjecter le monde anglo-américain. Or, le monde anglo-américain veut mettre en place un marché transatlantique, l'Union européenne intégrée au bloc nord-américain. La proposition de Poutine fait que ce marché transatlantique passera la trappe. Donc vous avez, comme dans le bouquin de 1984, Orwell, Océania et Eurasia qui commencent à se chercher des noises. La réaction américaine, je rappelle, 28 janvier 2014, cette énième tentative de Poutine crée cette zone de libre-échange. Et là, les Américains, comme par hasard, réagissent avec les problèmes de la place de Maïdan, à Kiev, où comme par hasard, dans les jours qui ont suivi, ça a éclaté. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est d'empêcher que Poutine réussisse cette zone de libre-échange, casser l'Europe au niveau de l'Ukraine, avec l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire les pays de lieu, et la Russie de l'autre côté. L'Allemagne est le sergent-chef du supérieur anglo-américain. C'est-à-dire que les anglo-américains veulent l'unité de l'Europe, ils ont délégué un sous-fifre, un sergent-chef, aux Allemands. Et donc il y a vraiment une volonté de créer une Europe, comment dire, désossée. Et ce qui se passe actuellement en Catalogne, la Catalogne est en train de se barrer de l'autorité espagnole, l'Écosse, la Flandre, etc. En fait, je le dis toujours, enfin je le dis souvent dans mes conférences, mais vous avez trois niveaux. L'Union européenne qui a de plus en plus de pouvoir, les régions qui ont de plus en plus de pouvoir, les États entre les deux vidés de leur pouvoir régalien, battre au monnaie par exemple. Et cette volonté d'éclatement des États est un projet voulu par les instances européennes. Et je vais clore avec cette carte. Et j'aurai besoin d'une personne pour montrer cette carte d'un institut européen, qui est l'Assemblée des régions d'Europe, qui est une carte qui date de 2002, qui est temporaire dans ce sens qu'il va y avoir des remaniements, mais c'est une photo qui a l'avantage de montrer que vraiment cette Europe éclatée, ça ne concerne pas uniquement l'Union européenne. Outre les pays de l'Union européenne, vous avez l'Ukraine, la Russie, les États du Caucase et la Turquie qui est déjà intégrée au projet. Et là, vous avez Océania ici, Eurasia là, qui sont en train de se disputer. La ligne de front et de partage des zones d'affluence. Voilà le gâteau. Moi, je veux ça. Ah, je ne veux pas. Moi, je veux ça. Ah, je ne veux pas. Voilà. Et donc, cette Europe parcellisée, c'est ce qui s'annonce et qui va se préciser, parce qu'outre l'émancipation politique des régions, vous allez avoir ce qu'on appelle les euro-régions, c'est-à-dire ce projet, c'est plus qu'un projet, c'est maintenant officiel, qui consiste à effacer les frontières entre les États, entre la France-Allemagne, l'Allemagne, la Pologne, etc. Ça montre ce que je vous fais comprendre. Ce sont des projets anciens, préparés, élaborés depuis non pas des années, mais des dizaines et des dizaines d'années, mais qui, peu à peu, rentrent en vigueur pour être appliqués et nous broyer. Voilà. Fort de ces propos. J'espère que je ne vais pas trop vous flanquer de cauchemars, mais vous dire que la situation ne va pas aller en s'améliorant, parce que nous sommes dans cette politique qu'on appelle le chaos contrôlé. Mais au moins, on sait à quelle sauce on sera mangé, et puis aussi, psychologiquement, on sera peut-être plus solide pour supporter les épreuves qui, un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, mais qui, un jour ou l'autre, s'abattront sur nous. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté.